Dimanche 4 avril 2021, le grand hall de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire était le cadre pour la présentation d'un séminaire avec ou tellement créer les conditions d'une indépendance financière pour un enfant des dieux. Le pasteur Loès Olivier, président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire et son bureau sont les initiateurs de ce séminaire. Prenant la parole pour introduire le conférencier du jour, le président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'endroit de la jeunesse, a donné les raisons pour lesquelles cette initiative a vu le jour. Dans son intervention, il a attiré l'attention des saints sur la nécessité d'un service efficace pour Dieu. Car Dieu qui est le maître d'ouvrage a mis à notre disposition toutes les ressources nécessaires afin que notre service à Dieu soit utile et efficace et l'une de ses ressources ce sont les finances. Docteur Nyapia Eddy Brice, enseignant-chercheur et chef de plusieurs entreprises, a entamé la conférence par la question suivante. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors, pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas l'argent? A la suite de cette question, le conférencier a développé le thème du jour. S'appuyant sur la parole de Dieu dans le livre de Job 22, verset 28, il a livré des stratégies et des techniques pour parvenir à une indépendance financière pour un enfant de Dieu. Cette indépendance financière commence par une prise de décision. Pour lui, l'indépendance financière avec Dieu est une marche avec beaucoup d'épreuves et de souffrances à l'image de Job dans la Bible. Pour devenir financièrement indépendant, il faut avoir une vision, se projeter dans l'avenir. Selon lui, beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à cette indépendance financière à cause du manque de connaissances. Pour justifier ce dire, il a démontré à l'auditoire que la connaissance est une force, une âme et une puissance. Car celui qui a la connaissance peut changer le cours de sa vie. Pour lui, les compétences de base sont nécessaires pour un succès dans l'entrepreneuriat. Il s'agit pour l'entrepreneur d'avoir les aptitudes à la communication afin de convaincre sa cible. Il doit avoir l'esprit d'équipe ou l'esprit de la communauté pour amener ses frères à s'approprier son activité et générer des ressources financières conséquentes. L'entrepreneur, c'est celui qui planifie son temps, qui a la ressource première pour réussir dans les affaires. Il doit avoir le sens de la responsabilité, le sens de la créativité et de l'innovation, connaître les besoins de sa cible et afin de s'ouvrir à la technologie pour la maîtriser. Continuant son argumentation, il a levé le voile pour faire comprendre aussi que l'indépendance financière et la régularité financière sont séparées par un grand fossé. On ne peut pas devenir riche en se contentant de son seul salaire comme revenu, lançant ainsi l'appel à tous pour investir. Par la suite, une série de questions-réponses a permis aux frères d'approfondir davantage leurs attentes et de lever des inquiétudes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Ce sont plus de 300 frères qui sont repartis avec les armes et les techniques pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je suis le frère Fabrice Indoua, je suis le décide de passer à FIAC Quadrant, je viens de la zone de l'Europe. Et ce programme m'a vraiment épargné parce qu'il y avait beaucoup de soucis au niveau de comment faire pour avoir de la vie en tant qu'un enfant. Parce que je voyais que partout où je vais rentrer, il va me falloir au moins des têtes, il y a eu un corombe. Il y avait certaines choses que j'ai dit, il y avait dans la tête. Mais lorsque je suis venu au Célulaire, ça m'a permis de comprendre certaines choses dans les affaires. Donc comment faire, ça m'a aidé, comment faire pour créer une entreprise le plus tôt possible et comment diriger une entreprise. Comment aussi trouver les clients dans le challenge, il m'a permis aussi de comprendre certaines choses. Donc le sort de ce séminaire avait beaucoup d'envie de devenir un homme riche pour le Célulaire Jésus-Christ. Je suis la soeur Poissy, mon frère de disciple c'est la soeur Déborah Poissy. Je n'étais pas au courant de ce séminaire, c'est à l'Assemblée que j'ai entendu qu'on nous a dit qu'il y avait un séminaire. Mais non du coup, après avoir fini de rendre ministère, je suis bienvenu au temple. Vraiment j'ai été satisfaite de la présence du docteur parce que je m'attendais. J'avais des idées comme ça qui étaient en l'air, je savais qu'il n'y avait pas de solution, mais je les ai gardées pour moi-même. Non aussi, j'ai eu un salaire qui ne me suffit pas du tout. Je voulais aussi, j'avais vraiment besoin de cette enseignement pour pouvoir faire d'autres choses. Vraiment ça m'a béni, la rencontre m'a béni. Je dis merci au docteur et je dis merci au Seigneur qui a permis cette rencontre. Vraiment j'ai été béni, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.